Si on reste à l'extérieur, voilà un lotissement très agréable. Pourtant, ici, 14 locataires sur 26 ont porté plainte contre la SHLMR pour dénoncer l'état de leur habitation. Pour le tribunal, en revanche, il n'y avait pas lieu de payer des dommages et intérêts ou encore de suspendre les loyers. Les habitants de Jean-Metilléau à Saint-Joseph ont été déboutés de tout chef. Cependant, ils n'en resteront pas là. Nous allons immédiatement engager une nouvelle procédure devant le tribunal d'instant, cette fois-ci, au fond. Procédure dans le cadre de laquelle le tribunal devra examiner l'ensemble des pièces que nous lui fournirons. Et parmi ces pièces, figurera, je l'espère, le rapport d'expertise d'assurance qui a été demandé par le bailleur. La SHLMR. Et nous l'espérons également que le tribunal, au final, accordera, comme il se doit, les dommages et intérêts dus aux locataires suite aux préjudices qu'ils subissent depuis déjà de très nombreuses années. Voilà maintenant plus de trois ans que ces riverains demandent que leur logement soit mis en état. Mais rien n'est fait. Et pendant qu'ils vont entamer une nouvelle action en justice, les travaux d'un autre lotissement SHLMR a déjà débuté sur le terrain voisin.